Salut à tous c'est Yo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais essayer de faire un top. Alors vous le savez, je le dis à chaque fois, ce que je préfère dans mes vidéos c'est faire des classements, c'est faire des tops parce qu'il n'y a rien de mieux que de partager ses goûts et de connaître ceux des autres. Donc j'adore faire ça. Cette vidéo là, on va parler de musique de jeu vidéo. Alors je me suis longtemps tâté avant de la faire parce qu'il y a des histoires de droits sur YouTube, on risque d'être un petit peu embêté. Alors ce que je vais faire c'est que je vais parler par dessus les musiques et surtout je mettrai les liens des musiques en entier dans la description de la vidéo. Comme ça vous pourrez vous faire une idée si jamais vous entendez pas très bien et si jamais YouTube venait à censurer cette vidéo. Alors le thème donc musique de jeu vidéo mais je vais pas citer mes musiques préférées, je vais juste partager mes expériences en fait. Vous allez voir il y a quelques petits trucs un petit peu sympa que j'ai préparé. Donc voilà c'est pas vraiment le top des musiques de mes musiques préférées du jeu vidéo mais de mes expériences musicales. J'insiste dessus parce que vous allez voir et vous allez vite comprendre. Alors je vais commencer donc à la 7ème place en parlant de Street Fighter de Turbo. Alors là c'est deux stages en particulier celui de Ken et celui de Rune. Vraiment c'est les deux musiques que j'adore écouter. Alors quand je joue je suis obligé de faire dans ces stages là parce que c'est une musique vraiment derrière. Alors je sais pas si vraiment c'est la musique que j'aime ou si c'est en fait cette nostalgie que je ressens quand je l'entends. Je pense que c'est la musique qui joue puisque les autres stages je ne l'utilise pas autant même si il y a des musiques comme Gail qui sont aussi très sympathiques. Mais ces deux musiques là j'adore. Il y a des... Il y a des... Sur Youtube on trouve des... Des personnes qui font la guitare électrique et c'est juste élevé. Voilà. Alors voilà. On va parler maintenant d'une expérience musicale puisque j'ai parlé de Tekken, en particulier Tekken 3. mais je vais pas parler de musique du jeu, je vais parler d'un groupe de, je sais pas si c'est vraiment du métal qu'on peut appeler ça, c'est Rage Against the Machina, voilà, qui est un très très bon groupe, j'adore, alors, mon expérience sur ce jeu, pourquoi je l'associais à Beken, voilà, Beken c'est un jeu que je pratiquais quand j'étais plus jeune, j'allais chez mon père, et ce que je faisais, j'aimais pas trop la musique de ce jeu, donc je coupais le son, et en fait j'allais dans la chambre au padré, quoi, et je regardais les albums qu'il avait, et il faut savoir que j'ai un père qui est un petit peu jeune dans sa tête, parce qu'il écoute de la musique, voilà, comme ça, même en son âge, il va pas écouter Nostalgie, ça sait pas du tout son truc, du Manson, du Rage, et tout ça, et j'ai pris son album de Rage, je mettais ça en fond, et Tekken 3, sur de la musique de métal, alors je répète, c'est pas vraiment du métal, c'est un ménage, c'est juste énorme, vraiment essayez-le, parce que ça, ça tabasse au niveau du son, et ça se prête vraiment au jeu de Tekken, quoi, donc voilà, quand je joue à Tekken avec la musique, aujourd'hui, quand je remets Tekken avec la musique du jeu, parce que c'est cette musique, je reconnais même pas, en fait, je n'ai aucune Nostalgie, en fait, dès que je me rebalance du Rage derrière, c'est énorme, franchement, tant que l'expérience, ça vous m'aiderait une nouvelle. Alors, un petit peu dans le même cas, je vais parler maintenant de Guy Rufford, alors Guy Rufford, un super jeu, n'exclu Microsoft, cette fois-ci, c'est un petit peu l'inverse de Tekken, en fait, je jouais à ce jeu avec une musique, qui a un lien avec ce jeu, mais qui n'est pas de musique du jeu, Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu complexe, c'est ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement la musique de la pub qui était au cinéma, voilà, quand vous allez au cinéma, à l'époque de la sortie du 2, il y avait une publicité, voilà, qui passait avant le film, dans les bandes annonces, avec cette musique-là, et j'ai trouvé énorme le décalage, en fait, entre l'ambiance musicale et le jeu, là, c'est tout l'inverse, Donc, contrairement au cas de Tekken, où j'avais mis une musique qui détend le jeu, là, c'est l'inverse, c'est une musique qui détend, qui est triste à la fois, et c'est pour ça que j'adore vraiment jouer à Guy Rufford avec cette musique en fond, alors, ça, pari, je me mettais, sur le lundi, je me mettais cette musique, un petit peu de Devochka, et c'était énorme, parce que c'était une musique triste, tout ça, et en même temps, on me souvient des monstres, et c'était vraiment des... c'est une expérience vraiment intermédiaire, c'est un droit de la partager avec celle-là, aussi. Ensuite, on va passer, maintenant, dans des... des musiques de jeu, que j'ai pas vraiment écoutées dans le jeu, mais qui m'ont... ça me fait rapporter directement à... à cet univers, alors, je vais parler d'Alan Wake, pour commencer, Alan Wake qui est un survival aurore de... enfin, de Next Gen, du coup, mais de PS3 et 3.6, euh... que j'aime bien, voilà, alors, vous savez, les survivals, j'ai un petit peu du mal, donc, c'est pas un jeu que j'ai énormément joué, mais il y a cette musique, hein, que j'adore écouter, alors, souvent, je l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de musiques de jeu vidéo que j'écoute dans le livre, on m'adore bien, je me les balance sur l'iPhone, enfin, c'est énorme, et cette musique-là en fait partie, elle me détend, elle est triste, hein, j'aime bien les musiques tristes, hein, et elle me détend vraiment, alors, sans avoir poussé ce jeu Alan Wake, moi, j'ai vraiment aimé cette musique, voilà. C'est difficile à décrire comme ça une musique, hein, c'est pour ça que je vais vous le mettre en fond, j'espère que ça va fonctionner, sinon, cliquez dans les links que je balance en description, j'insiste dessus, pour que vous puissiez pousser l'expérience, euh... voilà. Alors, dans le même style qu'Alan Wake, il y a un jeu, par contre, j'ai terminé, que j'ai adoré, c'est Mirror's Edge, hein, voilà, que j'ai fait sur 3-6, et cette musique-là, c'est la musique qu'on entend quand on finit le jeu dans le générique de fait, et je la trouve énorme, et surtout, elle s'associe énormément à ce jeu, puisqu'on sent un grand sentiment de liberté quand on l'écoute, c'est vraiment comme le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu de parcours, vous êtes sur les toits, vous voyez, d'obstacle en obstacle, et c'est de plateforme en plateforme, et on a ce sentiment de liberté quand on joue à ce jeu-là, donc voilà, c'est pas... cette musique-là, elle reflète vraiment la liberté qu'on peut sentir, et pareil, j'adore l'écouter, je l'écoute aussi dans la voiture, c'est tout bien, voilà. On pense ensuite à un très très grand classique, alors, vous allez bien, je vais parler de Zelda, mais surtout, tout le monde connaît la musique de base, hein, qu'on avait dans la... déjà, il y a une norme sur la musique sur la NES, mais je ne vais pas parler de Zelda, je vais vous parler de la Vallée Guerrudeau, parce que c'est une musique que j'adore vraiment, pareil, je ne l'ai pas vécu dans le jeu, dans le carré North Time, puisque je n'ai jamais trop poussé dans ce jeu, mais j'aime bien écouter les musiques des jeux-mêmes que je n'ai pas fait, voire découvrir, en fait, hein. Et cette musique-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai acheté le style, le style of love sur Wii, il y avait avec la... la bande originale, non, 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 non. Qui avait été pas remixée, mais... on trouve une. Et dedans, voilà, il y a celle-là, et je l'adore vraiment. C'est... je ne sais pas, je l'ai trouvé entraînante et de symphonie en fait tout simplement qui est une musique classique qui pour moi ça appartient vraiment au jeu vidéo parce que j'aime pas trop le classique mais dans le jeu vidéo je trouve ça énorme et voilà ce thème là est super et en deuxième position je vais vous mettre une musique un petit peu particulière pour moi pour tout vous dire je l'avais même oublié et c'est au montage que je me suis aperçu qu'elle n'y était pas or c'est particulier pour moi c'est une musique qui m'aime je suis un peu ému quand je l'entends il s'agit de la musique de final fantasy 10 alors j'ai un petit peu autre de dire que ça me touche parce que ça fait que beaucoup de gens vont dire oui c'est un petit peu comme la j-pop et tout ça c'est pas super super mais moi par rapport à l'aventure que j'ai vues dans ce jeu par rapport à ce qu'on représente ce jeu pour moi c'est le premier rpg j'ai terminé dans ma vie et c'est une histoire qui m'a beaucoup touché surtout quand on voit comment ça finit et cette musique là voilà c'est tellement de souvenirs de de ce jeu que j'ai vécu que j'ai surkiffé jamais j'ai retrouvé j'ai pu retrouver une telle histoire dans un the file dans un rpg même on sait pas le préféré beaucoup il a beaucoup qui l'aiment pas mais moi voilà je suis un fou et quand j'entends cette musique franchement j'ai presque les larmes aux yeux et pour finir je vais m'attaquer à un metal gear solid super jeu et avec cette musique de fond qui avait d'ailleurs pour la petite histoire qui avait été coupé dans le 3 parce qu'il s'est aperçu en fait que les journalistes ont aperçu que qu'en fait kojima avait pompé la musique d'un russe je crois à la base c'était un russe comme tu disais ça et du coup il était obligé de le retirer à partir du 3 et je trouve ça vraiment dommage parce que cette musique là elle est juste énorme et c'est pour moi ma musique préférée du jeu vidéo toujours pareil on ressent de la tristesse quand on est dans cette musique et en même temps un pouce je sais pas il y a quelque chose donc j'ai été obligé de l'accepter donc écoutez j'espère que vous avez aimé cette vidéo ça a été un petit peu particulier parce que c'est pour une histoire de censure voilà j'aurais bien aimé vous mettre les images du jeu et puis la musique derrière mais je pense que ça serait pas passé donc je vous fais comme ça je suis désolé encore une fois j'espère que vous avez aimé ce principe n'hésitez pas à me faire partager vos musiques de jeu préférées alors encore une fois moi c'était plutôt mes expériences que mes musiques de jeu mais je pense que c'est toujours sympa de débattre de ça et si je vous ai fait découvrir deux trois trucs et bien écoutez dites-moi ça me fera toujours plaisir et surtout essayez l'expérience Tekken dont je vous ai parlé voilà je vous dis jouez bien et ciao tout le monde